J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympa, suivie du Varan. On va aller faire un petit tour avec le Varanus Exanthematicus, suite à de nombreux messages de haine. Je vous porte dans mon cœur mes amis, je vous aime. Je l'ai mis au régime, parce que j'avais récupéré de chez quelqu'un où il mangeait bien. Alors tout simplement, on m'a fait des réflexions, ça m'a un peu saoulé. Je me suis renseigné, c'est vrai qu'il était un petit peu gras. Mais bon, je pense que dans la nature, s'ils sont maigres, je pense que c'est surtout parce qu'ils ne trouvent pas à bouffer, tout simplement. Donc, on va essayer d'être entre les deux, tout simplement. Et puis, ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil, on s'en fout. Donc, on va aller le voir dans son petit terrarium, puisqu'on me dit toujours que le terrarium est petit. Donc, on vous laisse quand même juger par vous-même la taille du Varan par rapport au terrarium. Donc, je pense quand même qu'il a largement, mais alors largement de quoi se balader. Bien sûr, il n'est pas dans la nature. Au niveau des ampoules UVB chauffantes, vous voyez, tout va bien. On va aller lui rendre une petite visite et lui demander comment il va. Comment tu te portes, Varan ? Comment ça va ? Est-ce que tu te sens gros ? Est-ce que tu te sens maigre ? Tu t'en fous, toi, t'as faim, hein ? Ben oui. Alors, il mange, bien entendu, je ne mets pas que des gridons, que des cliquets. Je lui donne une nourriture habituelle, voilà, comme je fais. Et puis, je pense qu'il se porte très bien. Il faut savoir, c'est un Varan qui a plus de 10 ans, quand même. Qui est minimum 10 ans, puisque la personne l'avait récupéré de quelque part, on ne va pas parler de où. Et c'est un Varan qui a été récupéré, et tout simplement, qui est pas jeune. Voilà, donc j'espère qu'il fera le plus longtemps possible. Mais voilà, regardez, il se porte très bien. Voilà, pour ceux qui me disent qu'il est grand, qu'il n'est pas en forme, il va très très bien. On va aller le chercher. Donc, vous voyez, il n'est pas gras. Il a une très belle courbe au niveau de la queue arrière. Forcément, il se gonfle. Donc, il a un ventre. Bon, regardez, quand on le sort, c'est un peu la galère. Parce que tout simplement, il en fout de partout. Alors, quand il marche, vous avez vu, il est tout de suite moins gros. Je tiens à préciser, pour ceux qui connaissent mieux que tout le monde, le Varan s'écrase au sol, tout simplement. Donc, forcément, le ventre, il est, comment dire, aplati. Mais si vous regardez la ligne qu'il a, il est très bien. Il faut savoir que c'est un Varan que je fais courir quand il fait beau régulièrement dans mon terrain. Donc, il faut dire qu'il faut lui courir après. Il t'abase. Alors, bien entendu, dans la nature, il est assez speed. On ne va pas l'embêter trop. Dans la nature, forcément, il ne mange pas beaucoup. Ils ont de quoi courir de partout. Mais voilà, si vous regardez, il est loin d'être obèse. Il a bien maigri comme il devrait être. J'ai envoyé des photos à des personnes et des vidéos, à des personnes qui sont vraiment calées sur les Varans. Ils m'ont dit qu'il allait très bien. Il y en a qui l'ont vu et tous portent très bien. Il a un grand bac d'eau. Pour ceux qui me disent que les Pogona et les Varans ne boivent pas. Je le bois régulièrement. Je voyais régulièrement mon Pogona se baigner et boire. En haut, il a un coin humide avec de la taupe de coco. Il y a de l'éclos de coco où il y bat régulièrement. Terrarium, 2 mètres de long par 80 de profondeur par 80 de hauteur. Donc, je pense que le terrarium est largement suffisant pour lui. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Tout se passe bien. Le nourrissage, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ce n'est pas le jour. Donc, voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo. Pour vous montrer un petit peu son terrarium. Monsieur qui se faisait dorer la pilule, pas au soleil, mais sous la lampe chaude. Et pour vous faire une petite vidéo cool, comme ça, au passage. Il va sûrement aller danser la gamate. Les varans, ils n'aiment pas l'eau. Ils n'aiment pas du tout l'eau. Il passe son temps dans le bac d'eau. Il adore se baigner, il adore chier dedans. Il va dedans. La gamate est énorme. Donc après, les gars, chacun a sa façon de voir les choses. Par contre, quand on veut le sortir pour une vidéo, ça donne ça. Donc, voilà, ma femme, elle n'est pas très contente. Elle est partie. Je vais vite passer à l'aspirateur. Voilà, les amis, j'espère que ça vous plaît. Une petite vidéo sur le Varanus Exanthematicus. A savoir, toujours disponibles, les Colonetus Radiatus. Et les autres offices Tenurus Ridley qui sont ici. Donc, outre-reproducteur pour les deux. Contact en privé par mail. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petite vidéo comme ça, cool. Posée au passage, tranquille, entre nous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.